Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, que vous allez découvrir dans quelques instants à l'occasion de la 600ème émission des clés d'une vie. Vous avez donné des notes avant d'en prendre beaucoup d'autres, sur des terrains parfois minés, mais qui ne vous ont néanmoins jamais cassé le moral. Vous avez fait par passion des milliers de kilomètres, en ne vous référant pourtant qu'à un seul maître. Ce maître, c'est Joseph Kessel, à qui vous consacrez un dictionnaire plein d'amour. Joseph Kessel qui buvait autant qu'il écrivait. Aujourd'hui, à travers lui, nous allons seulement voir vos paroles. Bonjour Olivier Fébert. Bonjour, merci d'accueillir. C'est une joie de vous accueillir avec ce volumineux dictionnaire amoureux de Joseph Kessel que vous publiez chez Plon, un livre de plusieurs centaines de pages, plus de mille pages, mais un livre passionnant sur un homme exceptionnel. Et finalement, un homme avec qui vous avez des points communs, donc à travers lui, nous allons vous raconter, Olivier Fébert, votre parcours à travers des dates clés. Et la première date clé que j'ai trouvée et qui vous concerne, Olivier Fébert, c'est le 21 janvier 1987. C'est la sortie d'un livre qui s'appelle « Corne de l'Afrique, Éthiopie, Somalie, Djibouti, Yémen ». Oui, oui, c'est le premier livre, en fait, et sur une contrée qui me tient à cœur, en fait, c'est la Corne de l'Afrique avec l'Érythrée, l'Éthiopie, les pays que vous avez mentionnés, aussi le Yémen de l'autre côté, parce que pour moi, ça fait partie un petit peu du même ensemble. Et c'est la contrée de Rimbaud, c'est la contrée d'Henri de Montfrey, de Romain Garry, et puis de Kessel, bien sûr, puis d'autres, Philippe Soupeau, le grand poète surréaliste qu'on connaît, puisqu'il a écrit un texte surréaliste avec Breton et Aragon. Et ces gens-là m'ont fait rêver par leur livre, parce qu'ils ont pu raconter. Donc voilà, j'y suis allé pour faire un livre collectif, dans lequel figurent quelques amis, comme Alain Borère, le biographe de Rimbaud, et Jean-Christophe Ruffin. Alors, il se trouve qu'avant d'être grand reporter et écrivain, vous avez fait des études d'économie, d'anthropologie et de droit à Paris, à San Francisco. Oui, oui, c'est un petit peu mon choix depuis longtemps. J'ai eu une enfance un peu compliquée, j'ai dû sauter quelques cadres, parce qu'adolescent, j'étais berger en haute montagne, et je n'avais pas vraiment le droit de faire des études. J'ai pu en faire, mais en travaillant jour et nuit surtout, puis en descendant depuis mes montagnes des Alpes du Sud vers la côte, et grâce aussi aux Bourses de la République française, mais parce que j'étais totalement gagné, totalement acquis par cette matrice qui est grosso modo la littérature de voyage. Ce sont nos auteurs, y compris Kessel que vous évoquiez, mais aussi Jack London, Joseph Conrad et bien d'autres. Et voilà, donc je n'ai pas les moyens de me payer les études, sauf que j'ai pu les finir quand même aux Etats-Unis à la fin. Et j'ai fait de l'économie pour pouvoir faire du journalisme. Donc j'ai commencé par du reportage économique, et de la correspondance en Californie pour des journaux économiques, américains et français. Et puis après ça s'est traduit naturellement par le grand reportage. Un grand reportage effectivement qui vous a marqué. Et Jack London est un de vos maîtres, je crois que les premiers reportages, c'était sur les traces de Jack London en Californie. Oui, oui, parce que je pense que c'est un écrivain surdoué. C'est un écrivain qui a commencé à travailler lui aussi extrêmement jeune. A 11 ans il était ouvrier, à 1 dollar par jour, ce qui n'était rien, quand il en a gagné 2000 par nouvelle, quelques années plus tard, à 20 ans. Et il m'a inspiré parce que c'est très simple, il disait qu'il n'y a pas de talent dans la vie. Ou alors si le talent existe, il est composé de trois éléments. Le travail, le travail et le travail. Ça veut dire que tout le monde peut y aller. Vous, chacun de nos éditeurs et moi-même, à condition évidemment de suer beaucoup. C'est ce que j'ai fait en France, en montagne, à 3 heures de marge, au mon village adolescent quand j'étais berger, et puis ensuite en Californie mais aussi ailleurs. Et donc voilà, je crois que c'est aussi une question de volonté qui est ouverte à tout le monde. Et Jack London, pour moi, pour le comparer à Kessel et à Joseph Conrad, pour moi, ce sont trois écrivains du malentendu. Pourquoi ? Parce qu'on les compare trop souvent comme étant des écrivains de l'aventure et du baroude. C'est vrai et ce n'est pas totalement vrai. En fait, ce sont les écrivains et des grands romanciers qui se servent de l'exotisme, qui se servent du baroude, de l'aventure, pour décrire en fait une vraie aventure qui est celle de l'intérieur, de celle du cœur, qui est l'aventure humaine, c'est la passion, la culpabilité, le roman, etc. Et donc, il fallait plus loin que ce décor stricto sensu de l'exotisme, des mers chaudes et des guerres. Et il y a un autre point commun entre Jack London et vous-même, c'est un écrivain, c'est Orwell, George Orwell, qui a écrit 1984 en pensant à Jack London. D'ailleurs, il pensait reprendre le titre d'un roman de Jack London au début. Oui, oui, exact, absolument. Et Orwell, qui a été aussi correspondant de guerre, non pas pendant la guerre d'Espagne, il était vraiment militant quand il a écrit ses livres et surtout l'hommage à la Catalogne. Mais c'est ensuite en 1940 lors de la guerre en Europe. Et on a des exemples de correspondants de guerre comme Jack London qui pensent à un moment que tout d'un coup, on ne peut plus être que journaliste. On ne peut plus que décrire l'auriel. Cinq, six, sept pages pour un quotidien hebdomadaire, ça ne suffit pas pour montrer ce magma du monde qui est, du monde qui vient, y compris surtout la guerre, la démonstration la plus hideuse de l'humanité, l'homme qui tue l'homme et les femmes. Et donc, on passe au roman. Et pour moi, c'était éclairant parce que je pense que les romans ou leurs romans en général peuvent parler davantage du réel que le document, que le factuel, que le reportage. Alors, c'est votre cas, Olivier Weber. C'est aussi le cas de Joëf Kessel. Et avant de parler de lui, on va entendre sa voix. Un aigle planait sur la terre qui était, à ce moment, où il n'y avait pas d'homme et en passait pas quand, enfin, au début des temps. Et votre passion pour Joëf Kessel remonte dès l'enfance des vos premières lectures, Olivier Weber. Oui, absolument. Les premières lectures. Moi, je suis passé par des centres d'accueil, des internats, des orphelinats. Je ne suis pas du tout orphelin. Mais à 8 ou 9 ans, je gagnais ma vie dans la cour de l'orphelinat en jouant avec des billes. Et ce que je gagnais avec les billes, je les convertissais, les gains donc, en livres. Et donc, j'ai acheté du Cervantes, du Goethe, du Jack London et du Kessel. Sauf qu'à un moment, mes billes ont disparu, on me les a volées. Donc, j'ai pris mes points pour récupérer mon outil, mon instrument de travail. Et donc, je lisais en cachette la nuit à la lampe de poche pour me protéger des bonnes sœurs qui contrôlaient l'internat. Je lisais ses auteurs. Et donc, Kessel, lui, a fait partie des premiers romans à 8 ou 9 ans à côté de Goethe et de Cervantes. Et ce sont des horizons incroyables. Ça permet de vous échapper de vous-même ou des enfermements que vous connaissez. Et je pense qu'un bon roman, ceux de Kessel en particulier, mais un bon roman, c'est un ami pour la vie, c'est un compagnon, c'est un frère, ça peut être un père, c'est aussi un passeport d'un pays sans frontières qui s'appelle la littérature. Donc oui, Kessel a fait partie de ses passeports. Voilà. Et les pays sans frontières, il les a traversés, Kessel, comme vous, et il a une particularité, il a un visa 001, celui de l'entrée en Israël. Oui, ça c'est une histoire incroyable. Alors vous savez, le livre, c'est un abécédaire, donc c'est un dictionnaire amoureux, c'est totalement subjectif. Je parle aussi de moi puisque c'est le but de ce dictionnaire de parler de ses voyages, de ses reportages, des rencontres. Alors ça va jusqu'à l'Afghanistan et un cuisinier afghan qui était le cuisinier de Kessel. J'ai rencontré au bord d'une falaise dans un village fortifié avec un dénivelé assez incroyable dans le précipice et j'étais avec des flics talibans qui m'embêtaient et j'ai quand même pu parler avec ce cuisinier de Kessel. Donc on parle évidemment de ses rencontres, de hasards et de rencontres merveilleuses. Et puis voilà, donc c'était une pérégrination avec Kessel. Mais au lieu de commencer par A, donc la première lettre, c'est A.A. Les alcooliques anonymes que Kessel fait découvrir en France dans les années 60. On va en parler tout à l'heure mais j'ai commencé par une lettre, 001, donc évidemment c'est ce visa, c'est incroyable, pour Israël qui vient d'être créé, Kessel part avec des marchands d'armes juifs français qu'il a rencontrés en Israël lorsque Ben-Gurion proclame la déclaration d'indépendance du tout neuf état d'Israël en mai 48, sauf que Tel Aviv est bombardé parce que c'est la première guerre israélo-arabe qui est déclenchée à ce moment-là. Il atterrit dans l'autre ville qui s'appelle Haïfa au nord et donc là sortent une guérite deux jeunes fonctionnaires du tout nouvel état d'Israël qui lui donne donc le visa 001. Ça ne s'invente pas, c'est vrai, c'est magnifique. Et il a réussi aussi une autre performance en 67 lorsque la guerre des 6 jours éclate. Tous les journalistes partent en Israël pour la guerre des 6 jours et le premier à être là envoyé par François c'est Joseph Kessel, c'est l'aîné, le doyen et pourtant il a battu tout le monde. Oui, il a battu tout le monde mais surtout ce qu'il a voulu faire c'est être là avant en 61 pour le procès d'Eichmann. Alors c'est incroyable parce que lui il a connu les nazis il a vu Hitler dans les années 30 avant même qu'il prenne le pouvoir il revient, il enquête encore il enquête à New York auprès du juif new-yorkais puis il apprend qu'il y a des camps d'extermination dès 1933-1934 en Allemagne. Il publie ça dans les journaux français personne ne le croit ou personne ne l'approuve et décide d'en faire un livre qui s'appelle La passante du son souci. C'est un roman qui parle des camps d'extermination et tout ça pour dire qu'il a connu le nazisme il accompagne la naissance de l'État d'Israël mais il a connu aussi le procès de Nuremberg et c'était naturel qu'il aille voir le procès d'Eichmann je rappelle pour les éditeurs qu'il y a Eichmann c'est un grand nazi qui a été donc arrêté en Argentine par le Mossad exfiltré en 1960 vers Israël et en 1961 il y a un procès les condamnaient la mort et Kessel est là au premier rang il veut assister à ce procès du bourreau nazi. Et il est assisté il a assisté à beaucoup d'autres choses on en parle dans quelques instants à travers une autre date le 16 septembre 2001 à tout de suite sur Sud Radio avec Olivier Weber pour parler aussi de Joseph Kessel Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invité Olivier Weber avec ce dictionnaire amoureux de Joseph Kessel qui paraît chez Plon et un parcours aussi de grand reporter à l'image de Kessel que vous avez Olivier Weber et il y a une date importante pour vous aussi c'est le 16 septembre 2001 ce sont des obsèques Oui oui je l'avais presque oublié non on n'oublie pas je me rappelle surtout la date d'avant c'est le dimanche 9 septembre 2001 la mort de Massoud on est deux jours avant les attentats évidemment dont tous les auditeurs se rappellent du World Trade Center le 9 septembre le 11 septembre 2001 et Massoud contrairement à ce qu'on a dit est mort très vite il était non pas dans sa vallée du Panjshir en Afghanistan mais au nord à Roja Baoudin qui est un petit village sur la Moudaria en face du Tadjikistan et moi j'étais de l'autre côté avec ces hommes il est mort très vite en 20 minutes c'est évidemment la démonstration que non seulement les talibans voulaient sa peau les talibans avec lesquels j'avais vécu pour un livre ça s'appelle le faucon afghan mais surtout un film et rappelez-vous les talibans au pouvoir pendant 5 ans jusqu'en novembre 2001 avaient interdit tout les jeux, la danse la musique mais surtout la photo, l'image et moi j'y allais pour faire un film et donc je suis revenu en Afghanistan porter les épreuves du livre donc la photocopie du livre en quelque sorte avant qu'il ne paraisse le faucon afghan à Massoud et il est mort très vite et voilà donc on l'a enterré le samedi d'après bon c'est une perte non seulement pour l'Afghanistan mais pour la région entière et je pense aussi pour l'ensemble de l'ouma c'est-à-dire de l'islam sachant que Massoud ex-frère musulman était venu à réciplicence et avait une vision très démocratique on va dire de l'islam une vision de l'islam des lumières en quelque sorte il était venu quelques mois auparavant en France je l'avais vu aussi à Paris à ce moment-là en avril 2001 c'était entre la destruction de deux autres tours qui étaient les fameux Bouddhad Bamiyan en mars 2001 qui préfiguraient la chute des deux autres tours de World Trade Center et il était rentré déçu en disant mais les européens n'ont pas compris ils croient que je veux des armes pour moi mais non je veux des armes pour vous les européens pour vous défendre de ce qui arrive qui s'appelle Pancordèche qui était donc Al-Qaïda et il avait malheureusement raison mais on ne l'a pas entendu L'Afghanistan et d'autres pays vous les avez parcourus en prenant souvent des risques Olivier Hébert mais ça fait partie de votre métier Oui en même temps moi j'aime la vie je ne suis pas un vingt-en-guerre je n'aime pas la guerre j'aime voir les gens qui sont au-delà de la barrière de feu au-delà de la ligne de front alors il faut évidemment franchir des lignes de feu il faut franchir des tranchées mais c'est important de rapporter cette parole des gens qui vivent sur place et la vie continue heureusement et malheureusement parce qu'on est dans la guerre et voilà donc j'ai été pendant 25 ans grand reporter et reporter de guerre reporter de guerre j'ai couvert à peu près une vingtaine de guerres et de conflits et vécu avec une quinzaine de mouvements de guérilla maintenant j'écris des livres je suis écrivain mais je retourne de temps en temps en Irak ou ailleurs dans des lieux de conflit mais c'est pour faire un peu de reportage mais surtout des livres et les livres ce sont quelquefois des romans mais aussi quelquefois des reportages de 300 pages mais on a envie une fois qu'on a été grand reporter on n'est non pas du tout dans l'adrénaline de la guerre ce que je récuse totalement je dis à des amis journalistes vous voulez avoir peur allez faire de la montagne faites de l'alpinisme on y va ensemble si vous voulez par contre la guerre vous la récusez en revanche c'est pour voir les gens c'est pour cette empathie cette pulsion du monde qui est le monde oui mais il y a un danger quand même on ne le ressent pas quand on est sur le terrain derrière cette barrière de feu dont vous parlez Olivier Vébet oui bien sûr on la ressent il faut la ressentir et moi j'ai peur j'ai peur je le dis et j'ai peur surtout de ne plus avoir peur parce que la peur elle est bornante quand vous êtes en Afghanistan en Irak ou en Syrie la peur vous limite c'est la peur évidemment de la balle de l'obus etc mais c'est la peur des hommes le danger il est là d'abord humain plus que balistique et logistique et c'est le gars qui vous accompagne qui va vous enlever ou c'est le douanier à une frontière en Syrie ou en Irak ou quelqu'un dans un hôtel à Kaboul qui vous vend littéralement non pas Al-Qaïda ou Daesh mais des groupes mafieux qui revendent eux-mêmes Al-Qaïda ou Daesh donc c'est extrêmement dangereux mais je crois qu'il faut continuer à faire ces métiers pour moi c'est pareil qu'on soit écrivain écrivain voyageur grand reporter et d'abord il n'y a pas de grand reporter pour moi il y a du reportage qu'à ce soit dans nos banlieues que ce soit dans les villes dans les arrières boutiques dans les cuisines de restaurants pour voir les plongeurs ou les ouvriers clandestins ou les migrants c'est du reportage et c'est la pulsion de la vie pour moi il n'y a pas tant de frontières que ça entre le roman le reportage donc le réel pour faire court et le reste ce sont les mêmes genres littéraires on rapporte des choses on essaie d'expliquer le monde et éventuellement de le réenchanter c'est un point commun que vous avez avec Joseph Kessel l'Afghanistan dont vous parlez il n'en a pas dans son roman le plus célèbre Les Cavaliers qui a touché plusieurs générations car lui c'est un pays qui le touchait aussi et il considérait ce livre des Cavaliers comme son testament oui un testament vous savez Kessel a écrit beaucoup de livres il avait beaucoup de maîtresses faire attention ce livre vous en sortez on va en parler des maîtresses alcooliques avec beaucoup de drogue de prise de drogue dans l'entre-deux-guerres et après et c'est un homme qui a vu beaucoup de femmes mais en même temps c'est un homme qui aimait la vie et donc l'Afghanistan au lieu de le faire en 15 jours 3 semaines pour payer tous ses frais de restaurants et de femmes qu'il a entretenu il l'a fait en 6 ans 6 à 7 ans ce qui est énorme ce qui est énorme pour lui il a eu beaucoup de mal à le finir mais c'est un pays qui l'a enchanté qui l'a mis du temps à découvrir il l'a découvert en 1958 en 1956 pardon en 1958 avec un jeune caméraman qui avait perdu ses dents dans des camps de la mort au Vietnam qui s'appelait Pierre Schönderfer qui habitait à deux pas de votre station de radio et qui est devenu un très grand cinéaste et lui Kessel était un petit peu déprimé des guerres qu'il avait couvertes un petit peu là des reportages qu'il fallait sans cesse recommencer et il s'est renouvelé avec l'Afghanistan pays qui est un fantasme pour lui depuis l'enfance pourquoi ? parce qu'il est né en Argentine mais il a vécu avec ses parents très vite en Russie pays d'origine de ses parents il était Orinbourg qui est une ville sur l'Oural d'un côté de cette rive de l'Oural c'était l'Europe de l'autre côté c'était l'Asie et enfant il a vu avant même d'avoir vu des bagnoles des voitures il a vu des caravanes qui venaient d'Orient et d'Afghanistan de Bactriane à l'époque etc et c'était le rêve c'était le fantasme que d'aller voir là-bas ça a pris du temps mais il a bien réalisé ce rêve parce qu'il en a fait un film et surtout ce livre que vous évoquez Les Cavaliers Les Cavaliers qui est aujourd'hui étudié dans les écoles on va reparler de vous et de Joseph Kessel dans quelques instants à travers une autre date le 31 mai 2009 à tout de suite sur Sud Radio avec Olivier Weber Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invité Olivier Weber ce dictionnaire amoureux de Joseph Kessel chez Plon est paru il y a plein d'éléments mais Joseph Kessel vous avez un autre point commun avec lui et le 31 mai 2009 vous remettez un prix Joseph Kessel à Éric Orsela Ah oui d'accord j'allais sécher merci de m'aider oui oui écoutez c'est un très beau prix que j'ai reçu pour un autre livre qui s'appelle Un aventurien dans le siècle et je l'ai eu aussi grâce aux membres du jury en général mais à Yves Courrière qui était l'ami de Kessel et son grand biographe et je suis devenu ensuite président et on a un très très beau jury on a des prix Goncourt à l'intérieur on a Michel Lebris Tarben Jeloun Patrick Rambeau et j'en passe et j'en oublie je ne peux pas les citer malheureusement tous mais c'est un prix merveilleux parce qu'il récompense un écrivain qui s'inscrit dans la veine de Kessel je m'explique en deux mots c'est quoi c'est du roman et du reportage donc c'est pas évident de peser les deux d'avoir dans une même sélection des romans et des documents des reportages de comment les juger et donc là on l'a remis à Éric Orsena pour son livre sur le coton qui est merveilleux qui est un des trois livres sur le petit précis de mondialisation et donc voilà et c'est Éric Orsena lui-même qui disait sur scène quand on a remis ce prix au festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo parce qu'on le remet traditionnellement à ce festival il disait toute ma vie j'ai voulu être Tintin Grand Reporteur là je suis Joseph Kessel j'en suis ravi je fais non pas des articles de trois feuillets mais de trois sans feuillets alors ce qu'il faut savoir aussi et vous avez vu des manuscrits de Kessel et on ne s'en rend pas compte ils sont raturés à l'extrême Olivier Weber oui à l'extrême avec une toute petite écriture de pâte de mouche il réécrit il rature etc on ne sait même pas comment il fait pour se reconnaître là-dedans et surtout il le donne ensuite à taper à une dactylographe et voilà mais c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup travaillait sur beaucoup de versions des G comme on dit et voilà en même temps c'est un travail un petit peu perfectionniste parce qu'il n'y a pas énormément de différence entre le premier et le troisième ou quatrième G donc ça venait un petit peu de manière naturelle et c'était un compteur c'est quand même quelqu'un qui était élevé dans la tradition russe et juive russe je dirais donc c'est aussi Dostoyevsky quelque part et ça je crois qu'on ne peut pas comprendre Kessel sans le mettre à la portée d'un incident incroyable enfin un accident pardon de la vie qui est la perte de son frère qui s'est suicidé Lazare Lola de surnom qui était un jeune acteur et pensionnaire de la comédie française qui s'est suicidé l'après-midi après avoir déjeuné avec le grand frère Joseph Kessel et Joseph Kessel toute sa vie ne s'en est jamais remis il était dans la culpabilité et s'en a fait un écrivain Dostoyevskien qui avait le remords chevillé au corps Alors tous ces livres sont connus et quand je parlais des écoles il y a un livre qui est maintenant pratiquement étudié dans toutes les écoles c'est le lion c'est considéré comme le chef-d'oeuvre de Joseph Kessel et ça montre sa passion des animaux sauvages Oui absolument et c'est presque un ovni je dirais dans ce paysage littéraire dans sa production donc édité à des millions d'exemplaires et c'est l'histoire d'une passion d'un amour même entre Patricia une petite fille qui est la fille d'un gardien de réserve au Kenya et un petit lion qui devient un grand lion et c'est un amour fou entre les deux malheureusement il y a les anicroches je ne dévoile pas évidemment le déroulé de l'histoire et on s'est toujours demandé pourquoi Kessel avait écrit cela et vraiment il l'avait au fond de lui-même mais c'est pas un roman de guerre c'est pas un roman sur la résistance c'est pas un roman sur une histoire de ménage à trois comme il a pu le faire dans deux ou trois livres c'est cette passion presque enfantine et pour moi l'explication c'est qu'il a voulu rivaliser avec Hemingway pour lequel il y avait une vieille jalousie depuis la guerre d'Espagne 20 ans auparavant qui venait d'écrire le vieil homme et la mer et c'est en fait ce livre naturaliste sur le lion c'est un très beau livre qui en même temps a un roman quelque part sur l'environnement mais aussi sur la philosophie oui et un livre en avance sur son temps finalement sur l'environnement vous parlez de Dennis Hemingway c'est à dire qu'il y a une amitié qui est née à Barcelone que vous racontez et une amitié indéfectible m'aiderait la rivalité oui parce qu'en fait Kessel qui a couvert beaucoup de guerres pour cette guerre là la guerre d'Espagne arrive en retard parce qu'il était à Paris en train d'écrire d'autres livres puis il arrive à Barcelone puis il voit Malraux Hemingway qui lui disent grosso modo je résume Coco t'arrives en retard et en 1938 la guerre est pratiquement finie et c'est un peu un drame personnel parce que Kessel aurait voulu être là il aurait voulu même se battre comme Hemingway et comme Malraux même si Malraux bien sûr a exagéré et puis désièmement la couvrir en amont et il n'a même pas pu écrire de livre là-dessus enfin sauf un roman qui est antérieur en fait sur un jeune révolté catalan Alejandro ça s'appelle Une balle perdue mais c'est quand même une guerre qu'il a ratée de son propre aveu et il a mal digéré cette remarque ou ces remarques de Hemingway donc il y a une sorte d'émulation rivalitaire entre eux c'est quand même deux bagarreurs deux baroudeurs deux grands reporteurs de guerre qui sont devenus romanciers ce sont des reporters qui ont fait la guerre eux-mêmes en tant que combattants de 14-18 lui Hemingway sur le front italien et lui Kessel dans les airs puisqu'il était aviateur très jeune Oui et il avait la passion de l'aviation et curieusement ensuite il avait peur en avion lorsqu'il y avait d'autres pilotes et il buvait pour oublier qu'il était en avion Absolument c'est quelqu'un de très superstitieux et surtout quelqu'un qui s'est engagé dans l'aviation en 14-18 à 18 ans et rappelez-vous enfin 14-18 c'est la première fois qu'une guerre utilise des avions et sauf que les avions ne revenaient pas une fois sur 4 une fois sur 5 donc les pilotes et le copilote et le mécanicien mouraient et donc il a gardé une sacro-sainte peur lui Kessel des avions générales donc dès qu'il faisait un reportage où il buvait plus que des coutumes c'est pour ça que je dis que ce livre qui est aussi une traversée du siècle un livre sur Kessel mais pas que sur le reportage l'amour de la littérature et quelques conflits que j'ai pu couvrir c'est un livre qui sent l'alcool quand même Alors vous parliez d'Hemingway Hemingway a survécu à un nombre important de maladies ou d'accidents anthrax, paludisme pneumonie hépatite, anémie hypertension et même un accident d'avion un point commun avec Kessel parce que finalement en novembre 1940 il aurait dû mourir Joseph Kessel Oui il aurait dû mourir absolument il aurait dû mourir parce qu'il y a cette guerre qui arrive sur le front de l'Est il part lui-même sur le front de l'Est comme correspondant de guerre et puis après il devient résistant pendant la guerre là aussi il est repéré par la Gestapo la résistance lui dit alors qu'il est sur la côte d'Azur va-t'en tu es repéré tu es juif tu vas être arrêté et alors c'est assez drôle parce qu'il était avec à un moment sa maîtresse Germaine Sablon qui est bien connue puisqu'elle était on va en parler tout à l'heure et il ne savait pas que Germaine était dans le même réseau que lui et Germaine ne lui avait pas dit parce que vraiment c'était un vœu de résistante il se retrouve assez à Londres et donc il a failli mourir effectivement plusieurs fois pendant la guerre et il y a un avion qui a décollé où il devait être à bord absolument et cet avion il ne l'a pas pris par miracle il a été abattu il a été abattu c'était un avion avec certains de ses anciens amis de l'aéropostale il ne le prend pas au dernier moment et l'avion est abattu au-dessus de la Méditerranée c'est un miracle pour lui ça m'est arrivé une fois avec la guérilla du Sri Lanka à qui j'avais dit vous ne tirerez pas sur l'avion de la Croix-Rouge j'avais passé des semaines avec eux et l'avion de la Croix-Rouge a été abattu avec des blessés à bord mais j'ai raté l'avion alors la carrière de Joël F. Kessel a démarré sous l'arc de triomphe Olivier Weber oui je dirais que c'est étrangement peut-être le reportage le plus marquant de Kessel et c'est le premier vous savez Albert Lund a démarré sa carrière de grand reporter en faisant un reportage sur la cathédrale de Reims bombardé par les Allemands pendant la guerre de 14-18 et lui Kessel a couvert la guerre enfin il a fait la guerre dans les airs comme je le disais tout à l'heure à bord d'un demi-plan ces fameux avions aux ailes déployées qui étaient très fragiles et la guerre se finit et au journal des débats qu'il a employé on lui dit ben écoutez vous avez fait la guerre là on va commémorer l'anniversaire de l'armistice c'est le premier défilé finalement du 14 juillet 1919 le premier anniversaire de la libération de la fin de la guerre évidemment c'est émouvant Kessel court à l'arc de triomphe et voit les ors de la foule qui est là les combattants qui sont là et Pétain et Joffre sur leurs chevaux magnifiques comme des César ils ne pouvaient pas se saquer tous les deux ils ne pouvaient pas s'entendre et sauf qu'il entend il est un peu trop tourné vers le défilé et puis pas assez tourné vers sa montre et puis l'heure passe il a failli rater le deadline comme on dit le bouclage il rentre d'ardard il fait le papier en même pas une heure et c'est un des grands papiers de sa vie et ça l'intronise le grand reporter et cette année là sur l'arc de triomphe on a ensuite fait entrer le soldat inconnu qui est l'unité d'André Maginot qui n'a rien à voir avec la ligne qui était un ministre de la guerre qui a choisi parmi sept soldats à Verdun qui a fait choisir une tombe on ne sait pas laquelle et c'est devenu le soldat inconnu symbole de la France tout à fait c'est comme ça que ça a démarré et alors il y a aussi un rêve d'enfant qui a été concrétisé que Joseph Kessel a concrétisé c'est l'académie française oui absolument alors l'académie évidemment ça peut se sembler un peu incongru pour un baroudeur etc d'ailleurs on l'a un petit peu égratigné quand il était élu en 1962 il avait 64 ans comment on fait rentrer le loup dans la berge etc sauf que Kessel avait beaucoup d'amis c'est quand même un grand écrivain c'est pour ça que je veux lui rendre honneur à travers cet abécédaire encore une fois on traverse le siècle avec Cocteau, Malraux, Hemingway mais surtout on parle d'aventure, de baroude de littérature et de journalisme de reportage ou de reportage de guerre et alors il a des amis comme Marcel Achard que vous connaissez Marcel Pagnol parce que vous êtes un grand connaisseur aussi de ces écrivains-là et puis Moriac sauf qu'il a aussi beaucoup d'ennemis et pour la petite histoire c'est très drôle Kessel il voit son éditeur Gallimard et Gallimard lui dit mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère il y va quand même vous savez pourquoi ? parce qu'il demande à ses amis de la pègre les bandits ça ne s'invente pas il demande au voyou enfin au grand voyou alors qu'est-ce que vous pensez il y a peut-être des chances d'entrer sous la coupole etc et on lui dit vas-y évidemment et c'est incroyable donc il est admis à l'Académie française parce qu'il est adoubé en quelque sorte par la pègre il avait beaucoup d'amis dans la pègre de Pigalle absolument et dans la pègre de Pigalle et d'ailleurs de France et de Navarre et bien sûr il est quand même soutenu par ces grands écrivains que je citais tout à l'heure comme Moria et donc il y entre et ça en fait un discours magnifique deux ans plus tard en 1964 et puis il y a quelqu'un d'autre qui a beaucoup compté dans la vie de Joseph Kessel dont nous allons entendre la voix ce qu'il a pu faire dans la vie ça m'a égale trop de génie pour que je m'en occupe Pierre Lazare directeur de Paris Soir puis de France Soir qui a ouvert ses colonnes et ça caisse d'ailleurs à Joseph Kessel oui absolument ça caisse parce que France Soir à l'époque le France Soir de l'après-guerre était un grand journal ça montait jusqu'à un million d'exemplaires avec des seigneurs comme Philippe Labreau qui est un de mes parrains dans le journalisme mais aussi Lucien Baudard et bien sûr Kessel mais des dizaines d'autres qui ont été ensuite des grands écrivains et bien sûr la publicité allait non pas à la télévision ou à la radio mais à la presse écrite exclusivement et donc ça veut dire des notes de frais qui faisaient des kilomètres d'ailleurs ça donne droit à quelques anecdotes dans le livre à l'entrée notes de frais et gratification et Pierre Lazareff était quelqu'un qui aimait beaucoup Kessel qui était un petit peu un grand frère parce que Kessel était plus âgé que lui et juif russe comme lui et pour moi Pierre Lazareff était également un surdoué c'était quelqu'un qui avait un QI ça se sent intellectuel très très élevé et quelqu'un qui était cliqui qui était curieux de tout etc ça fait un grand patron de presse ça fait un amoureux de la littérature et donc il était très ami avec Kessel très généreux et il était un des premiers Pierre Lazareff à avoir un téléphone dans sa voiture et Francis Blanche qui était jaloux un jour enfin le téléphone son premier coup de fil c'est pour Pierre Lazareff qui dit une seconde je suis sur la seconde ligne j'ignorais l'électro merci alors il y a eu aussi beaucoup c'était une époque justement où on dépensait beaucoup d'argent où on créait des choses et il y a un autre journal auquel il a collaboré qui n'a plus rien à voir aujourd'hui avec ce qu'il était c'était Détective oui absolument Détective qui était un grand journal qu'il a créé avec son frère Kessel dans l'entre-deux-guerres et aussi Gringoire qui est devenu après un journal antisémite auquel collaborait Romain Garry mais pour revenir à Détective que vous citiez il y avait par exemple ça va vous paraître incroyable parmi les reporters Cocteau il y avait Colette également et Colette qui s'occupait de la chronique judiciaire ça fait un peu bizarre ou des chiens écrasés mais si c'était des plumes merveilleuses et là ça c'est grâce au canet d'adresse de Kessel qui était un jeune écrivain de 30 ans à peine et je peux vous dire que ça rapportait gros donc ça lui permettait aussi d'entretenir son frère et ses femmes et de passer aussi quelques soirées dans les cabarets russes notamment le Yard l'aquarium chez Nin à Pigalle et vraiment Kessel vidait le bar quand il était quelque part je vous ai prévenu on va boire beaucoup pendant cette émission et on va casser beaucoup de verre pourquoi ? parce que Kessel qui est russe c'est sa langue maternelle enfin une de ses deux langues on va dire buva la russe à la Cosa qui jetait le verre et simplement ce qu'il faisait de temps à haut ça amusait beaucoup la galerie et c'est pour ça que les cabarets que vous citiez le faisaient venir ça leur faisait une pub incroyable qu'est-ce qu'il faisait du verre ? il le mâchait il le mangeait et à un moment un médecin lui dit écoute tu arrêtes parce que c'est pas très bon pour l'estomac et donc c'était des grandes soirées des soirées mondaines mais aussi des soirées intellectuelles et quand Kessel écoutait la musique russe et surtout de Zigan il pleurait il pleurait il y avait quelques fois des bouteilles qu'il commandait il n'avait pas d'argent il s'en apercevait après mais le patron lui disait on vous fait crédit et puis il ne payait jamais il y avait comme ça pardon je finis l'anecdote il y avait un autre juif russe que vous devez connaître et que les auditeurs et les téléspectateurs mais aussi allaient connaître c'est Yul Brynner et Yul Brynner est venu dans les cabarets russes chanter en russe avec Kessel et évidemment s'abreuver comme lui à la vodka et Yul Brynner a une caractéristique à New York un jour il dit on passe trop de temps dans un restaurant on va trouver des restaurants où on va passer peu de temps on va mettre de la musique et c'est les premiers hard rock café que Yul Brynner a inventé à New York avant qu'il soit dans le monde entier ah bah voilà j'ignorais là aussi l'anecdote merci alors il y a une soirée mémorable avec Bogart un frère Bogart entre Kessel et Bogart où ils se retrouvent à Hollywood et ils font un match d'alcoolisation absolument un match d'alcoolisation dans une soirée avec des producteurs et des acteurs et ils se trouvent là ils ne se connaissent pas et voilà Kessel encore et Bogart et c'est à qui il va boire plus que l'autre ça se finit à plat ventre Bogart revient d'ailleurs dans une voiture en train de nager à la brasse sur la banquette arrière et lui Kessel revient chez son ami sauf qu'il casse la porte en verre avec son front il a les mains en sang le lendemain matin il se fait pardonner par son ami qui lui dit écoute tu es mon invité la même anecdote va se renouveler bizarrement en Afghanistan quelques années enfin quelques décennies plus tard donc voilà ça fait partie des grandes anecdotes mais quand Kessel découvre la première fois Hollywood à l'époque vous savez on ne prenait pas l'avion on prenait le bateau il est sur le bateau de la transatlantique il est avec un autre acteur qui s'appelle Henri Fonda et Henri Fonda ne buvait pas beaucoup mais Kessel déjà beaucoup et on le donne pour Yvremort et on l'annonce mort je ne vous mens pas sur le pont puis avant il se relève à une main je ne suis pas mort je suis toujours là voilà et nous nous sommes toujours là on va se retrouver dans quelques instants avec une autre date une date importante le 23 mai 2019 à tout de suite sur Sud Radio avec Olivier Weber Jacques Pessy Sud Radio ou les clés d'une vie celle de mon invité Olivier Weber et le 23 mai 2019 est sorti ce livre dont nous parlons ce dictionnaire amoureux de Joseph Kessel chez Plon donc un dictionnaire qui vous permet de parler de Kessel et de vous et de raconter une époque qui a aujourd'hui pratiquement disparu Olivier Weber oui absolument parce que les moyens étaient beaucoup plus importants puis deuxièmement parce que voilà il y a eu cette succession de guerres d'événements d'engagement je crois beaucoup à ça d'ailleurs le livre c'est aussi un livre de réflexion philosophique sur l'éthique sur la morale sur l'engagement sur le sens de nos responsabilités sur l'humanisme par rapport à ce monde qui vient donc même si Kessel est mort il y a 40 ans il y a des leçons dont on peut en tirer qu'on peut en tirer pour nous pour nos enfants pour l'avenir etc. même sur l'environnement et je crois que c'est un écrivain qui ne vieillit pas comme Romain Garry donc voilà moi j'ai voulu traverser ce siècle avec lui c'est un auteur qui m'a beaucoup inspiré moi je suis davantage écrivain maintenant ou écrivain voyageur comme on dit que grand reporter mais je crois qu'on ne sépare vraiment jamais les deux vocations ou les deux professions donc voilà pour moi je suis vraiment dans l'écriture dans le voyage donc il faut aimer ça Il avait une caractéristique aussi que J.F. Kessel qui n'est pas toujours dans l'actualité aujourd'hui c'est sa fidélité en amitié Oui absolument alors l'amitié jouait beaucoup y compris avec les plus jeunes quelquefois c'était une amitié vaniteuse de reflet de flatterie etc d'ailleurs j'égratigne au passage Joseph Kessel c'est pas une nageographie je suis pas trop l'audateur même si c'est un personnage que j'aime et qui est un dictionnaire amoureux mais en tout cas il y a aussi des passages on va dire plutôt critiques sur Joseph Kessel en tout cas il nous enseigne des choses et sur l'amitié je crois que c'est important parce que quand on était amitié quand on était ami avec lui on était ami pour la vie et c'est ce que m'ont dit ses compagnons comme Yves Courrières etc et c'est pour ça qu'il a aimé l'Afghanistan moi je suis allé en Afghanistan aussi à cause de Kessel et à cause de quelques autres auteurs mais en Afghanistan ça peut paraître bizarre aux éditeurs c'est un pays en guerre depuis très longtemps en Afghanistan on a des amis alors soit on se fait tuer soit on est ami et quand on est ami on est ami pour la vie et c'est pour ça que Kessel a aimé l'Afghanistan parce que c'est un pays aussi d'honneur de code de l'honneur de loyauté une race de seigneurs et etc et pareil pour les femmes afghans et je dis ça par rapport à votre question sur l'amitié ça fait partie des valeurs morales de l'éthique et de l'engagement et il avait une grande amitié pour Jean Mermoz le héros de l'Atlantique Sud ça c'était une amitié indéfectible aussi indéfectible malgré le fait que Mermoz était devenu beaucoup plus croix de feu que lui c'est à dire en fait militant d'une droite extrême et anti-parlementaire c'est ce qui les a un petit peu séparés mais sur l'amitié ils ont été amis pour la vie et quand Mermoz disparaît à bord d'un avion au-dessus de l'Atlantique à 36 ans c'était un grand drame à même pas 36 ans d'ailleurs c'était un grand drame pour Joseph Kessel il en fait une biographie romancée que j'ai lu là aussi très très jeune en culot de court ça s'appelle Mermoz tout simplement c'est un modèle de biographie romancée parce que vous vous inspirez du réel de ce qu'on connait d'un personnage et pour le réenchanter pour être romancier quand on est biographe vous savez moi j'ai fait 5 biographies dans ma vie avec Jacques London et Joseph Conrad entre autres et Joseph Kessel et d'autres personnages et quand on est biographe on est romancier on est sociologue on a un peu tout parce qu'il faut aussi à un moment au-delà de l'enquête romancer entre deux périodes inconnues de la vie d'un auteur alors Kessel était fidèle en amitié mais il était totalement infidèle avec les femmes Olivier Hébert ah oui totalement j'appelle ça donc l'autre armée des ombres les femmes puisqu'il a aimé les femmes mais en même temps il les a trompées très vite il avait plusieurs ménages en même temps plusieurs ménages en même temps c'est un peu ce qu'il raconte aussi dans l'équipage quand sa première femme s'en dit en train de mourir de tuberculose dans un sanatorium il est déjà avec sa maîtresse en une chambre d'hôtel à côté et il en a porté aussi la culpabilité très très longtemps mais il n'avait pas vraiment d'état d'âme en temps normal et d'ailleurs il imposait ses contraintes en quelque sorte à ses différentes femmes officielles il a été marié plusieurs fois donc il a dit aussi qu'il avait des relations extra-conjugales bon quelquefois elle n'était pas toujours très connue je crois que c'était un boulimique de la vie un peu comme Romain Garry encore une fois et c'était quelqu'un aussi qui était meurtri par la vie donc qui a côtoyé la mort en tant que reporter de guerre vous savez quand on est correspondant de guerre on côtoie la mort moi ça m'est arrivé une quinzaine ou une vingtaine de fois voilà j'étais vraiment à l'article de la mort mise en jeu etc et on se dit tout d'un coup mais voilà qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qu'on retient donc pour certains c'est l'amitié pour d'autres c'est la morale pour qu'elles c'étaient les femmes et entre autres il y avait aussi quand même je crois un grand amour de la vie et puis un amour du jeu c'est aussi le jeu pour lui c'est le casino d'ailleurs il s'est fait interdire avis du casino par le préfet de police de Paris parce qu'il s'était ruiné au casino et l'amour des femmes il avait des garçonnières il avait une suite à l'année au Royal Monceau c'est-à-dire un point commun avec Michel Polnareff qui pendant des mois et des mois a enregistré soi-disant un album au Royal Monceau il était au bar tous les jours à partir de 14h et ses albums n'aient jamais sorti et puis justement puisqu'il parle de chansons il y a une chanson quand même très célèbre qui est entrée dans l'histoire le chant des partisans qui est né je crois un dimanche dans une chambre d'hôtel entre Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon voilà absolument on est à Londres pendant la guerre au temps de la France libre avec de Gaulle qui va arriver avec Kessel et Kessel lui dit écoutez général je vous admire c'est la France libre je veux me battre et de Gaulle lui dit non vous allez rester vous allez faire un livre ça fait l'armée des ombres et puis comme il s'embête Kessel c'est un éclectique c'est quelqu'un qui est quand même assez doué on va dire sur un coin de table dans une auberge au sud de Londres et après sur la pelouse de l'auberge avec son neveu Maurice Druon connu des auditeurs pour les rois maudits et surtout pour avoir été secrétaire perpétuel de l'académie française et bien ils écrivent le chant des partisans c'est magnifique on est en pleine guerre encore une fois ça devient le chant de la résistance ça devient un code aussi sur les ondes de la France libre et puis ça devient le deuxième chant patriotique français après la Marseillaise et curieusement ce chant au départ a été écrit pour être un générique d'un poste noir qui était le concurrent de Radio Londres dirigé par André Gilloire un décrétaire de la radio qui ensuite est passé avec le général de Gaulle mais personne n'imaginait à l'époque que ça deviendrait un chant aussi important tout à fait absolument c'est même pas Kessel et même pas Druon c'est plutôt Kessel qui a écrit le texte et Anna Marley qui l'a mise en musique une grande chanteuse qui était dans les cabarets à l'époque le soir repéré par Kessel et Emmanuel Dacier de la Vigerie tout à fait absolument et qui était une chanteuse russe et d'ailleurs la musique elle-même vient d'une complainte russe qui était un petit peu détournée dans son refrain et donc voilà oui personne n'imaginait effectivement c'était même c'était tracté au-dessus des maquis ça servait encore une fois de nom de code et puis sur les ondes aussi on faisait passer des informations auprès des résistants et vous avez parlé aussi d'un film dont on va entendre la bande originale ce film L'Armée des Ondres tout le monde le connaît mais on ignore souvent comme la présidente du Sans Souci que c'est au départ un roman de Joseph Kessel absolument un roman un roman qui n'est pas évident à écrire pourquoi ? parce que quand De Gaulle demande pendant la guerre à Kessel qui est un ancien résistant du réseau Carte quand même quelqu'un et j'essaie de rendre justice à Kessel dans le livre c'est quelqu'un qui a joué quand même un rôle dans le réseau Carte sur la Côte d'Azur parce qu'il convoie des armes il convoie des faux papiers jusqu'à Vichy il convoie des agents britanniques qui sortent de voiliers des sous-marins britanniques la nuit en face de Cannes et de l'Estérel il convoie même des agents teux des femmes et puis à un moment il est exfiltré il passe par l'Espagne et à Londres et là donc à Londres De Gaulle lui demande d'écrire un roman ça ne donne pas un roman manichéen donc dichotomique où tout est blanc du côté de la résistance tout est noir du côté des Allemands et des collaborateurs non ça fait un roman un peu ambigu où la résistance est traversée par des courants contraires des trahisons de la déloyauté il y a même des sacrifices de la part des services secrets britanniques donc on sacrifie des résistants pour faire passer des infos aux Allemands pour faire en sorte qu'elles soient crédibles évidemment Kessel en 43 s'empare de cela sans évidemment trahir de secret de la résistance parce qu'il savait très bien que le livre allait être publié à Alger mais allait atterrir dans les mains de collaborateurs ou de pro-nazis et de pro-allemands aussi vite et c'est un livre magnifique parce qu'il faut le relire compris pour les jeunes parce que voilà c'est un livre là encore d'engagement et de sacrifice Alors le film qui est sorti de Jean-Pierre Melville avec Lino Ventura et Simone Signoret curieusement est sorti en 69 c'est le moment où De Gaulle était dans l'impasse avec son référendum et quittait le pouvoir ça n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque alors qu'aujourd'hui c'est considéré comme un classique Absolument c'est un des grands films d'un grand auteur en fait de la nouvelle vague que vous connaissez bien Melville qui s'appelait Grombard qui lui-même sortait de la résistance et de la guerre et qui s'en a emparé et ça a redonné une deuxième vie en fait au roman même si le scénario n'est pas tout à fait pareil on se rappelle bien sûr de Lino Ventura c'est un film qui passe périodiquement sur les ondes de la télévision et c'est important de le faire passer vous parliez aussi de cinéma et d'Hollywood Joseph Kessel a tenté sa chance à Hollywood il aurait pu devenir un scénariste d'Hollywood et puis ça ne s'est pas très bien passé non pas très bien d'ailleurs il en fait un livre qui s'appelle Hollywood Ville Mirage c'est quand même un des auteurs les plus adaptés de l'époque jusqu'à sa mort au cinéma cinéma français cinéma américain il fait aussi des scénarios de dialogue pour d'autres films comme Mayerling etc mais voilà finalement ça ne marche pas il est un peu déçu par ce mercantilisme par la mecque du cinéma mais qui est surtout la mecque du dollar et voilà donc j'ai trouvé ce livre assez beau Hollywood d'ailleurs ça donne Hollywood Ville Mirage ça donne des entrées pour le dictionnaire amoureux parce qu'encore une fois je suis allé piocher comme ça et je fais des références aussi tout à fait personnelles à ce qu'est cette symbiose entre le roman et le reportage donc Hollywood c'était voilà un petit passage mais Kessel moi je trouve que j'ai étudié en Californie à San Francisco et lui Kessel a connu San Francisco et la Californie bien avant Hollywood parce qu'il a traversé le continent américain après 14-18 et ça a donné une traversée priapique c'est-à-dire hypersexuelle de la Californie pourquoi ? parce que les femmes américaines ont accueilli les français en héros et donc les ont aidées après l'armistice du 11 août 1918 et il dit mais j'ai passé un mois à vivre que la nuit avec des femmes américaines c'est pas si mal que ça et puis il a inventé quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui et on ne s'en rend pas compte le docufiction le premier à avoir fait un docufiction c'était Joseph Kessel oui c'était un des grands sinon un des premiers docufictions de l'histoire c'est La Passe du Diable que j'ai pu retrouver avec beaucoup de difficultés que j'ai fait restaurer il y a quelques semaines avec plusieurs mois même de travail sur la copie du film c'est ce film tourné en Afghanistan où Kessel débarque avec ce jeune caméraman désarmé Schönderfer qui est très jeune qui a moins de 30 ans ils n'ont pas de scénario aussi peu ils n'ont pas de producteur aussi peu ils n'ont pas d'argent et c'est le roi d'Afghanistan Zahir Shah que j'ai connu également en exil à Rome qui est un francophile qui avait lu Kessel qui aide Joseph Kessel à faire ce film La Passe du Diable ça préfigure un petit peu en documentaire en docufiction comme vous dites très bien le livre Les Cavaliers et ensuite le film Les Cavaliers et évidemment ça donne envie d'aller en Afghanistan pourquoi ? parce que c'est un un sport national qui est surtout le jeu du roi qui s'appelle le Bouskachi le Bouskachi c'est quoi ? ce sont deux équipes de cavaliers afghans qui se déchirent littéralement en jouant avec le cadavre d'une chèvre décapitée et donc c'est grosso modo le polo mais au lieu d'avoir une balle vous avez un cadavre de chèvre ou de bouc décapité et donc c'est une noblesse là encore très virile d'aventure qui a plu à Kessel et que j'ai pu voir aussi en Afghanistan et dans les zones tribales au Pakistan Finalement Kessel a été un personnage unique ? Oui unique un personnage de son siècle mais surtout un aventurier un baroudeur quelqu'un aussi qui était visionnaire comme Gary qui a voulu revenir parce qu'on revient toujours de nos reportages et de nos aventures parce qu'on est là to report reporter c'est aussi rapporter c'est revenir et c'est comme disait Nicolas Bouvier autre grand écrivain voyageur l'écriture de voyage c'est six mois d'aventure et six mois de tourne donc d'une chambre on s'enferme en Suisse ou ailleurs ou à Paris pour décrire ce qu'on a vu de par le monde et bien vous décrivez parfaitement Joseph Kessel dans ce livre ce dictionnaire amoureux paru chez Plon merci Olivier Weber d'en avoir aussi bien parlé merci à vous dans quelques instants on va retrouver Brigitte Lahaye et nous on se retrouve bien sûr demain à 13h pour d'autres clés d'une vie merci bonne journée et à demain